Docteur, aujourd'hui vous êtes engagé officiellement dans cette course à la majestation suprême. Quels sont vos engagements et pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? Je pense que c'est puisque notre pays va très mal. Il va très mal sur plusieurs plans. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes devant une crise qui est une crise existentielle. Cette crise est existentielle puisque notre pays est occupé aujourd'hui par des pays étrangers. Nous avons plus de 100 groupes arnauts à l'est du pays. Et je crois que dans ces conditions où on ne gère plus l'intégrité territoriale de notre pays, il y a urgence. Il y a urgence puisque nos richesses aujourd'hui sont bradées et nous vivons dans une situation de prédation sans précédent. Alors que tout le monde déclare que l'avenir de la planète est en République démocratique du Congo, malheureusement les Congolais vivent dans des conditions inhumaines. Et je crois que ce n'est plus tolérable que le Congo puisse être toujours la source du développement de notre planète. En commençant par des véhicules, des poubeux avec les camps de fou, nous avions perdu 10 millions de personnes. Et après, la bombe atomique, c'est l'Iranium congolais qui a été utilisé. Le développement électronique, c'est le coltan congolais. Et demain, ça sera le cobalt congolais pour la transition énergétique. Et devant cette situation, nous ne pouvons plus continuer à rester indifférents et laisser les autres gérer notre patrimoine, gérer nos ressources en nous vivant de tout. Le Congolais a toujours répondu, absent par rapport à tout ce gouvernement. C'est urgent, c'est urgent aujourd'hui de pouvoir faire la part des choses, mettre tout simplement les Congolais en orbite pour qu'ils soient les gestionnaires des séries. Le président de la CENI vous a fait l'honneur de vous recevoir dans son bureau. De quoi avez-vous parlé ? Nous avons fait des tours d'horizon par rapport à ce cycle électoral. Je crois que c'était tout à fait normal qu'il puisse nous donner son point de vue par rapport à l'organisation des élections. Vous avez été si branchant par rapport à la qualité du processus électoral. Est-ce que le président de la CENI vous a rajouté quant à l'intégrité, quant à la crédibilité de ce processus électoral ? Bon, je pense qu'il est dans la position où il doit donner son point de vue. Mais je crois qu'il appartient aussi à tout citoyen de pouvoir juger de cette qualité. Je crois que la finalité, c'est les résultats qui comptent. Ce que nous attendons, c'est de voir comment ce processus va l'aboutir. Et si ce sont les meilleurs qui gagnent, on va l'appeler. Si c'est le contraire, on dira qu'ils ne sont pas d'accord. Et je crois que nous, on a décidé de s'engager dans ce processus, malgré tout ce qui s'est passé. C'est parce que nous croyons à la capacité du peuple congolais de pouvoir non seulement aller voter, mais aussi à la capacité de défendre son vote. Et donc, si le peuple va défendre son vote, nous disons dans ce moment, le peuple congolais, si vous n'êtes pas d'accord avec la qualité de ce cycle électoral, indignez-vous, résistez. Et nous disons même, si votre vote a été donné, vous avez le droit de faire une évolution démocratique.